Bienvenue au musée Marmottan-Monnaie. A l'occasion de l'apparition du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts et le Ministère de la Culture, je vous emmène à la découverte de l'exposition Enjeux, les artistes et le sport. Suivez-moi. Les bornes chronologiques sont claires. Le parcours nous montre comment de 1870 à 1930, le sport s'est internationalisé, démocratisé, modernisé, féminisé, médiatisé sous le regard des peintres, des graveurs, des sculpteurs, des photographes. Il y a en effet une identification tout à fait possible de ces artistes qui mènent également un combat comme les sportifs pour pouvoir être reconnus et faire reconnaître leur art, notamment au salon. Le sport, ce hobby aristocratique et bourgeois venu du Royaume-Uni, se répand progressivement dans le monde. Loisirs d'abord pratiqués par les élites, le sport gagne bientôt les masses de plus en plus en quête de temps libre. La figure du Sportsman Gentleman cède alors la place à celle du sportif dont la silhouette affûtée offre un modèle de choix aux artistes. Vélodrome, stade, ring, des espaces clos sont construits pour accueillir des activités qui se pratiquaient autrefois à l'air libre. Les matchs, les courses nourrissent l'actualité, la preuve. Les femmes, autrefois spectatrices, s'imposent dans certaines disciplines telles que le tennis. Parmi les premières championnes, Lottie Dodd s'illustrait à la fois dans le golf, le patin et le tir à l'arc. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour découvrir l'exposition « En jeu, les artistes et le sport » à vos marques, prêts ? « En jeu, les artistes et le sportifs » à vos marques, prêts ? Et les artistes et les artistes et les artistes ? Sous-titrage ST' 501